bonjour Oui, tout d'abord, laissez-moi le plaisir de vous remercier de votre attention et de votre invitation à l'endroit de la COS M23, Commission Orientation et Stratégie. Je prends aussi le plaisir de saluer vos téléspectateurs et nos chers amis internautes. Alors, la COS M23, c'est une structure qui est née des flancs du M23 originel. Nous rappelons tous qu'au moment très chaud de la lutte contre le pouvoir libéral qui était en place depuis 2000, alors la société civile s'était retrouvée avec les organisations politiques, des organisations socioprofessionnelles pour mettre en place un cadre de concertation, un cadre très fort de lutte pour prendre ensemble effectivement toutes ces préoccupations qui avaient trait à la gouvernance autant économique, sociale que politique. Alors, c'était un cadre qui nous retrouvait nous tous, on était membres de la structure et on a porté en tout cas ce combat jusqu'à l'avènement effectivement de l'alternance, de l'alternance, la deuxième alternance démocratique au Sénégal par l'élection de M. Makissal en tant que président de la République. Alors, à l'issue effectivement de cette nouvelle étape, de cette nouvelle ère poste, en tout cas à Blywad, il fallait quand même savoir où mettre le pied. Nous étions en face d'une nouvelle opposition qui était sonnée, qui n'avait pas encore en tout cas ses repères par rapport à sa place, il venait tout juste de perdre le pouvoir. Et nous avions tout un groupe qui s'est retrouvé au pouvoir, un ensemble de partis politiques. On a vu la grande coalition de Beno Bokuyakar, des organisations de la société civile, tout le monde était dans le même camp. Alors, on avait deux camps en face, ceux de la mouvance présidentielle et cette nouvelle opposition qui peinaient même à se repérer et qui peinaient aussi effectivement à engager des dynamiques populaires pour quand même, en tout cas, amorcer l'ère Makissal. C'est en ce moment-là que nous, depuis le mois d'août 2012, on avait commencé à tirer la sonne d'alarme pour dénoncer quelques dérives qu'on avait remarquées. Notamment quand le président de la République a commencé à mettre en place certains collaborateurs, tels qu'Amine Gretznyan ou Hurt, on a alarmé et on a pris nos responsabilités. Ça nous a valu un conflit interne avec nos aînés, les anciens acteurs qui étaient là-bas, tels qu'Alutine et Hurt. Et nous avons pris nos responsabilités parce que l'enjeu, c'était de construire le M23 en association compte tenu de toutes les contraintes administratives et la proximité qui allait être créée avec l'État. Et cela allait assurément tuer la structure. Et c'est ce qu'il y avait. Oui, en fait, il faut considérer que c'est le cours normal des choses, des acteurs d'âge très avancé avec des parcours très riches. Si on se réfère à M. Alintun par rapport aux droits humains, à toute sa carrière dans le cadre de la promotion et la défense des droits, les Abdoulatif Koulibali avec tout ce qu'ils ont eu à faire. Moi, je pense à mon humble avis que c'était peut-être le point final, en tout cas, d'une carrière et qu'il nous appartenait à nous, cette nouvelle génération, de nous savoir seuls et de porter nos responsabilités. On a été des outils, des outils, j'ai pu me permettre ainsi, parce que c'est nous qui portions le combat quand il fallait aller dans la rue et faire face aux forces de l'ordre et tout ça. On a été engagé et puis on a engagé aussi des Sénégalais, les rassurant peut-être des bonnes intentions et de la bonne décision de choisir M. Makisal. Alors, quand on a constaté que ça n'allait pas, on a senti comme une nouvelle mission, que d'essayer, je ne dirais pas de réparer, mais d'assumer en tout cas notre responsabilité en tant que citoyen engagé en ayant des positions sentinelles pour préconiser l'intérêt général. Maintenant, même s'il s'agit, si nous ne sommes pas une très forte organisation, il faut nous reconnaître que nous sommes parmi les premiers depuis l'ascension de M. Makisal. On a créé notre structure depuis le mois d'août 2012. Et depuis lors, je sais qu'on n'a pas été en reste par rapport à beaucoup de thématiques, beaucoup de luttes, beaucoup de combats qui ont été portés. Le premier rassemblement sous l'air Makis, c'est la Cosse M23, c'était le 25 mars 2013 à la place au Gédo. C'est la Cosse M23 qui avait convoqué, il y avait du monde. La première marche pour exiger la libération, c'était en tout cas de Sénégalais emprisonnés. C'était des jeunes bacheliers qui étaient emprisonnés. On avait eu le soutien du forum civil avec mon cher ami, devant l'âme de qui, en tout cas devant la mémoire de qui je m'incline, je veux dire M. Mohamed Bouboudi, qui nous a accompagnés en tout début. Nous avons porté des combats, organisé des marches. Lorsqu'il s'agissait d'aller au référendum, la Cosse M23 avait convoqué à un dialogue, en tout cas à Convergence, pour vous dire que nous sommes des acteurs, en tout cas très, très, très impliqués dans la vie des Sénégalais. Et puis nous nous contentons de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait, mais nous estimons que nous ne manquons pas de mérite. Alors c'est dans une phase conceptuelle, orientation et stratégie, où mettre le cap et comment y parvenir, c'est un tas de réflexions, c'est un tas d'actes à poser au niveau de la chose politique, des problématiques de gouvernance, mais au niveau aussi de la société civile. Nous avons, en tout cas à notre actif, beaucoup d'activités, en collaboration avec des ONG comme Oxfam, dans le cadre de la gouvernance minière, des voyages, des immersions dans les localités minières, et jusqu'à présent, nous sommes dans ce combat. D'ailleurs, demain, nous allons animer un panel pour, en tout cas, portant sur l'investissement politique des jeunes et des femmes. Je pense que la COS M23, en tout cas, joue son rôle. Malgré certaines difficultés, malgré la petitesse des moyens, il faut nous reconnaître cette détermination, cet engagement, mais surtout cette constance dans le combat. Nous sommes là depuis six ans. C'est une réminiscence, comme je pourrais me permettre. Vous allez constater que, en tout cas, les populations sénégalaises sont un peu en reste par rapport à leur engagement citoyen. Vous faites la comparaison dans ce qui se passe un peu partout en Afrique. Vous verrez que, pour certains pays, les citoyens sont très engagés sur les questions nationales. Tel n'est pas le cas chez nous. Les gens nous diront que le peuple a décidé, le peuple était sorti, mais j'ai beaucoup de réserve. Il faut accepter que, si on prend l'exemple du 23 juin, il y a une opposition qui a travaillé dans le temps, depuis la création du CPC en 2000. Jusqu'en 2012, l'opposition a travaillé. L'opposition s'est conçue en une force de frappe qui a marqué des points. Ce n'est pas le cas ? Non, ce n'est pas le cas. Actuellement, nous voyons une opposition plus ou moins divisée, qui a des prétentions, mais dans la pratique, ce n'est pas ça. Ça, c'est constaté lors des élections. C'est une opposition divisée. Et ça ne devrait pas être le cas. Parce que l'opposition, c'est des leaders. C'est des têtes de fil qui tirent les masses et qui évoquent les préoccupations fondamentales qui nous unissent. Malheureusement, le peuple ne suit pas. Je vois souvent les Sénégalais se targuer de dire que le peuple a décidé, le peuple a fait tel. D'accord, le peuple est un peu impliqué, mais il faut accepter que c'est les forces politiques qui mobilisent. Ils ont des militants très engagés dans les problématiques. Mais le Sénégal et l'AMDA sont toujours en reste. Donc, le 25 mars, c'est pour mettre en tout cas en exergue toutes ces problématiques que nous vivons qui ont trait à la malgouvernance, la gestion de nos ressources, en tout cas économiques, de nos ressources naturelles. Ça pose fondamentalement des problèmes de transparence. Nous allons poser sur la table les problématiques du fonctionnement de la justice sénégalaise avec les prisonniers politiques. Les gens ont parlé du cas Karim Ouadou, on parle aujourd'hui du cas Khalifasal. mais au demeurant, parallèlement à ces prisonniers politiques, nous voyons qu'autour du président de la République, il gravite des justiciables, en tout cas, qui bénéficient de cette complaisance et de cette protection tacite du pouvoir en place. Donc, c'est des problématiques qui doivent être posées. Nous voyons le front social avec les enseignants, le secteur de la santé. Ils sont en ébullition, les élèves partent en grève. Et tout ça, c'est par la faute du gouvernement parce qu'ils avaient pris des engagements fermes qu'ils ne parviennent pas à respecter. Mais dans la politique, effectivement, en tout cas financière, effectivement, de l'État, il y a des discriminations, n'est-ce pas ? Il y a des manquements graves dans le traitement qui est appliqué aux fonctionnaires sénégalais. Les enseignants, autant que les acteurs de la santé, ont le droit de revendiquer d'être traités d'égal à égal que le sont, en tout cas, les autres fonctionnaires qui sont un peu favorisés. Donc, il y a toutes ces problématiques que nous allons poser sur la table ajustant à cela, effectivement, le coût élevé de la vie, la mauvaise qualité du service public, notamment par rapport à la distribution de l'eau, le coût du loyer. Il y a beaucoup de problèmes qui sont là. Il y a beaucoup de groupes qui vont se retrouver. Nous sommes en train de faire le tour des leaders, des organisations pour les convier, notamment Ousmane Sonko, il s'est engagé. J'ai contacté Yanamar, j'ai parlé avec Fadel Barou hier. Manco, Wattu Sénégal s'est engagé avec le président Malik Gakou. L'initiative pour les élections démocratiques s'est engagée. J'ai parlé aux enseignants, nous sommes en train de faire le tour des leaders pour demander à ceux que les têtes des fils traînent les masses pour qu'on puisse faire face aux dérives que nous sommes en train de vivre. L'enjeu fondamental pour la Cosse M23, ce n'est pas la personne du président de la République. Là, nous le disons sincèrement. Ce n'est pas contre M. Matissal, mais c'est contre ces pratiques, c'est contre ces abus, c'est contre ces dérives que nous avons combattu quand il fallait le faire contre le régime de Watt. Nous avons constaté malheureusement qu'il n'y a pas de rupture. Il fait dans la continuité autant de l'État que dans la continuité effectivement des dérives et des abus, alors que l'enjeu pour nous c'était de faire repartir le Sénégal avec de nouveaux paradigmes, avec en tout cas le respect des principes qui fondent notre République. Oui, vous l'avez dit, c'est une date symbolique. Le 25 mars, ça nous rappelle en tout cas deux faits. Alors, c'est la deuxième alternance démocratique au Sénégal avec en tout cas l'élection du président Matissal. Mais le 25 mars aussi 2013, je vous l'avais dit tantôt, la Cosse M23 avait organisé le premier rassemblement au Gédo, populaire sous l'air maquis qu'on avait intitulé Pentium Askanwe, la tribune du peuple, pour, en tout cas, c'était pour convier les différentes franges, pour apprécier le bilan de la première année de M. Makissal, mais aussi, en tout cas, mettre en branle nos préoccupations fondamentales. Alors, c'est six ans après, nous sommes à la fin du mandat. Pratiquement, c'est une occasion qui nous a donnée, qui nous a donnée de dire notre avis sur le bilan. Même, bon, si on en profite pour constater qu'il y a des acquis, il y a des efforts qui ont été faits, il faut l'admettre de la part du président de la République. Dans certains secteurs, il y a des efforts, des actes très forts qui ont été posés. Mais, fondamentalement, pour, en tout cas, la société civile que nous sommes, pour les partis politiques avec qui on a, contre qui on a lutté, avec qui nous continuons de porter le combat, il y a des décisions fortes qu'on attend. Le fonctionnement de nos institutions pose fondamentalement un problème au Sénégal. Et c'est le talent d'Achille, effectivement, des régimes qui passent. Il abuse les populations par l'instrumentalisation de nos institutions. Nous voyons que, surtout, la problématique de la justice se pose parce que, si on y prend garde, ce sera une dynamique qui va se perpétuer, c'est-à-dire, ce sera toujours la justice des vainqueurs. On ne peut plus continuer à constater un régime qui instrumentalise la justice sénégalaise pour combattre les adverses politiques. nous ne pouvons plus continuer à accepter que les régimes qui passent font le libre de leur gestion, en tout cas, la malgouvernance, le manque de transparence, la dilapidation de nos ressources, la complaisance par la promotion de proches, de parents, on a évoqué le cas à l'Eussane au niveau du pétrole, mais on l'évoque aussi au niveau de la caisse de consignation et de dépôt. C'est sans principe, c'est sans vertu, c'est sans valeur, parce que nous tous nous comprenons en tout cas le jeu qui est posé quand même pour abuser les Sénégalais. Il y a un manque de transparence totale. Le fonctionnement de l'Assemblée nationale pose problème. La séparation des pouvoirs pose problème. Il y a beaucoup de problèmes quand même qui attirent notre attention et qui nous forcent à nous retrouver lors de cette date symbolique. Et puis, il faut accepter que quand vous fréquentez les hôpitaux, vous verrez que les Sénégalais sont dans la galère. La santé coûte cher. Il y a des structures qui n'ont pas d'ambulance. Nous ne pouvons pas continuer à voir les Sénégalais mourir de leur belle mort alors que nos gouvernants qui avaient dénoncé ces situations sont en train de se la couler douce et de se nourrir en tout cas de la sueur des Sénégalais de manière impunie. Ce sont des choses qui doivent arrêter et nous allons porter ce combat. et le 25 sera une occasion pour nous de faire tenir la voix du peuple, de reprendre cette dynamique, de porter le combat. Parce que l'enjeu, c'est quoi ? C'est de forcer le président de la République à respecter les principes. Pour ces engagements, en tout cas, nous faisons des concessions. Nous savons que pour beaucoup d'engagement, c'était des façades, c'était des slogans. Mais pour les principes, nous devons l'y obliger. Il y a un enjeu fondamental, c'est le processus électoral, c'est la transparence dans la gestion du fichier. Nous y en avons une grande série. Voilà. Merci. 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 Non, nul n'a été mal éclairé. Parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'élection de M. Makissal nous dépasse tous. Et si on revient sur les péripéties et les différents points forts, vous verrez que même le président Makissal, au début, ne voulait pas être président. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour rester au PRS. Mais la volonté divine en était autre. Et c'est ce qui a abouti à son élection. Il devait être élu, on ne pouvait rien. On n'a pas été mal éclairé. On a été interpellé par des situations difficiles. parce que, quel que soit l'alpha, il faut accepter que le président de la République, M. Ablaiwad, a été un grand homme qui a franchement balisé des pistes favorables au développement. On lui reconnaît cette empreinte. On lui reconnaît cette carrière. Mais, au demeurant aussi, il faut accepter qu'à un moment donné, il a fait dans l'abus. Il a fait dans l'abus, il a fait dans les dérives. Et c'est des situations qui nous ont révélé cause pour laquelle on a porté ce combat sans regret, avec responsabilité. Donc, ce combat, ce n'était pas pour élire Makisal, mais c'était pour combattre des situations. C'était pour mettre fin à certaines pratiques qui étaient aux antiportes effectivement de la démocratie, qui étaient aux antiportes des principes. ça a abouti à l'élection de M. Makisal. On était toujours tous dans le même groupe. Mais, pour des citoyens responsables qui avaient engagé des populations, quand on a constaté que ça n'allait pas, alors, on a pris notre courage à demeurer parce que l'enjeu pour nous, ce n'est pas qui est président, mais qu'est-ce qu'il fait vis-à-vis des préoccupations, vis-à-vis des engagements, vis-à-vis des programmes. Il y a des choses qui sont acceptables. Je dis souvent que, en tout cas, par rapport à la transformation structurelle d'une économie nationale, ça prend du temps. C'est tellement difficile. Mais pour quand même réformer des lois, refonder nos institutions, ça ne prend pas un tout petit sou. C'est une question de volonté. Et c'est cette volonté-là que le président de la République n'a pas. Il est dans une dynamique politicienne pour peut-être faciliter un deuxième mandat. c'est de bonne guerre. Nous sommes en politique. Mais il faut qu'il sache que juste à côté, il y a des Sénégalais qui ne sont pas préoccupés par son deuxième mandat, mais qui sont préoccupés par le respect des principes, par l'amélioration des conditions de vie. Il est en train de faire des efforts, certes, mais il faut constater qu'il y a des pans difficiles. Il a posé des actes forts de confiscation, de liberté, de violation de liberté, de complaisance, de manque de transparence et de malgouvernance. Par rapport au Rassamou Marika 5 mars, est-ce que vous avez des revendications fonctionnelles ? Oui, en fait, nous prévoyons de mettre en place en tout cas une résolution. Nous voudrions engager les différents acteurs dans une résolution qui va quand même favoriser l'union des forces. Parce que nous avons constaté que l'opposition des forces citoyennes sont subdivisées. N'est-ce pas ? Il y a des sous-groupes dont les combats sont d'impact, en tout cas, de moindre importance sur les effets voulus, sur la gouvernance actuelle du pouvoir. Donc, nous gagnerions à avoir un grand groupe qui va retrouver les petites familles telles que l'initiative pour les élections démocratiques, telles que Manco, telles que certains groupes sociaux professionnels pour qu'on puisse avoir un cadre de convergence qui puisse porter effectivement l'ensemble de ces revendications. Donc, la résolution portera fondamentalement sur ça. Mais au-delà aussi, engager les acteurs au respect, en tout cas, des principes, à la solidarité dans le cadre du combat que nous allons porter. 2019, c'est pour bientôt l'élection présidentielle du président Maxal à l'élu de l'élection présidentielle de l'élection présidentielle. Alors, comment vous envisagez les élections présidentielle ? Oui, c'est des élections qui, en tout cas, qui comportent beaucoup d'enjeux. Beaucoup d'enjeux par rapport à certains acteurs de premier ordre de l'opposition qui pourraient être en fin de carrière. D'autres qui ont besoin d'être promus, d'être promus pour leurs projets sociaux, leurs projets économiques vis-à-vis, effectivement, de l'un de mes maires pour le Sénégal. Donc, c'est des enjeux très intéressants pour différents acteurs. Et ces enjeux ont leur importance dans la situation que nous sommes en train de vivre. Vous verrez que peut-être, si on y accepte, il y aura beaucoup de candidats. Il y aura beaucoup de candidats. Et parallèlement aussi, par rapport au président Maxal, il y a des enjeux aussi très énormes, en tout cas, des enjeux intéressants par rapport au deuxième mandat, mais par rapport aussi, en tout cas, à une survie, une survie suite à une défaite. La défaite serait catastrophique pour le président Maxal. Et là, on est conscient. C'est pourquoi c'est très difficile à l'entame de cette présidentielle. déjà sous le processus électorale, il y a le fichier aujourd'hui qui, avec lequel les acteurs ne sont pas tout à fait d'accord. Alors, récemment, on est présent à nommer l'ambassade pour présider le cadre de la participation. D'ailleurs, il a même transmis le rapport s'il y a. Du côté de l'opposition, il y a des enjeux qui remettent en cause l'acteur qui est difficile électorale. Est-ce que nous ne connaissons pas l'acteur d'électorale mais un peu ça ? Oui, en fait, ça s'annonce difficile parce que l'opposition se base sur des faits pour porter des contestations. Ce n'est pas dit a priori. Sur des faits qui nous rappellent effectivement ce combat qu'on avait porté contre M. Ousmane Gomp pour l'organisation de l'élection présidentielle en 2012. Alors, l'opposition d'antan qui aujourd'hui se retrouve au pouvoir avait porté en tout cas de manière très farouche et engagé ce combat contre M. Ousmane Gomp. Et on se rappelle la sagesse du président Ward quand il a décidé il avait décidé de confier l'organisation en pratique des élections à une personnalité consensuelle. On se rappelle que c'était un acquis avec le président Diouf en 1996 avec le général Sissé. Donc, c'était des acquis démocratiques sur lesquels il ne fallait pas revenir. Alors, ce qui est en tout cas paradoxal, c'est quand le même M. Makissal, président de la République, qui dans le temps était avec nous dans ce combat, se retrouve aujourd'hui pour fouler au pied ces acquis-là. Et c'est normal que cette opposition, la société civile que nous sommes, comporte ce combat pour avoir une personnalité neutre et consensuelle sur la base effectivement d'accord entre les acteurs concernés, à savoir le pouvoir en place et l'opposition. Parce que tout simplement, toujours sur ces faits qui ont précédé en tout cas ces préoccupations, on peut prendre comme exemple l'élection législative. On a vu un ministre de l'Intérieur très engagé sur le terrain en train de barres de campagne et qui devait organiser l'élection. Et tous ces, en tout cas, toutes ces incohérences, tous ces manquements qu'on a constatés sont mis sur le dos d'un ministre de l'Intérieur qui est déjà partisan, acquis à la cause du régime en place et qui devait arbitrer. Et ce qui est inacceptable. Et c'est l'une des préoccupations fondamentales de cette opposition, une personnalité neutre et consensuelle. Les problématiques effectivement sur le fichier, c'est vrai qu'il y a des manquements graves. Les Sénégalais ont besoin de leur pièce d'identité pour vaquer à leur occupation sur des problématiques administratives, mais aussi pour en tout cas exercer un droit constitutionnel, c'est-à-dire le vote. Le régime en place n'a pas le droit de priver les Sénégalais de leur droit de vote et ce que nous avons constaté lors de ces élections législatives et c'est aussi ce qui risque d'arriver. Donc il y a beaucoup de points quand même d'achoppement qui sont conflictuels mais qui sont quand même justifiés par la position effectivement de cette opposition. La différence c'est qu'ici lors des élections administratives c'était Abdelha Dauda Diablo qui concitait les élections. L'opposition s'est un peu plus apposantie sur la question d'Abdelha Dauda Diablo. Le président a compris et il a changé un autre ministère. Il a changé quelqu'un d'autre à la place de Abdelha Dauda Diablo en l'occurrence à l'arrivée mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui le puissant n'est pas dans une n'est pas aujourd'hui mis en mal avec l'opposition ? Non je ne pense pas il faut en métaphore prendre un exemple le président de la république lui-même il est contesté dans ses dérives ses habits on a changé les hommes il a remplacé M. Abdelha Dauda Diablo Alors c'est pareil pour le ministre de l'Intérieur ce n'est pas la personne d'Abdelha Dauda Diablo qui dérange mais c'est le système qui favorise ou bien qui pourrait favoriser en tout cas des tortueosités ou bien un flou exercé des actes de complaisance pour en tout cas endiguer l'expression des Sénégalais à travers les zones. Donc ce n'est pas les personnes qui préoccupent c'est le système le fait que l'élection soit organisée par le ministère qui est partie prenante effectivement de la mouvance présidentielle. A quoi ? A l'avis Adelounia il ne peut pas organiser le président ? Non, non il ne doit pas il ne doit pas et cela même le président de la république le sait parce que lui-même il avait dit que Ousmane Goum ne devait pas nous bien ne devraient pas organiser l'élection de 2012 il avait porté ce combat de principe il est face en tout cas à la même situation et on convoque le bon sens que le président de la république se rappelle lui-même qu'il a porté ce combat contre Ousmane Goum contre un ministre de l'intérieur qui organisait une élection présidentielle. Aujourd'hui nous porterons les mêmes revendications donc même s'il ne le dit pas il comprend que nous sommes dans le droit d'être en tout cas méfiants des mauvaises pratiques effectivement des ministres qui sont passés et qui travaillent à faire gagner leur mentor le président de la république surtout ou bien encore que nous avons vu à l'épreuve il a dit qu'il fera tout son possible pour faire gagner son candidat de président en tant que ministre de l'intérieur si celui qui doit arbitrer le match en tout cas dit tout son amour n'est-ce pas tout son parti pour l'un des camps mais il se disqualifie il est inapte à organiser cette élection la semaine dernière en un riz pour protester contre le choix d'aller pour organiser l'élection l'opposition qui reprend son départ la mode de l'opposition a été réclamée par les progrès quelques commentaires à l'épreuve oui oui c'est une habitude qu'on commence à avoir nous sommes habitués à ces à ces à ces gaz lacrymogènes c'est une lutte démocratique qu'il faut porter de comme diront que c'est la même c'est les mêmes hommes qui avaient sorti cet arrêté mais ce qui nous retient ce sont les principes pendant ce temps nous avons combattu en tout cas cette situation et nous allons continuer à la combattre par principe effectivement les gens doivent exercer leurs droits constitutionnels c'est la constitution du Sénégal qui confère ce droit au Sénégal de manifester partout dans le pays pourvu que l'autorité prenne ses décisions d'encadrer cette manifestation pour le bon déroulement alors nous regrettons et nous condamnons nous contestons effectivement le fait que cette activité soit réprimée de manière agressive le Sénégal devait dépasser en tout cas cette étape de la démocratie mais malheureusement nous constatons un recul qui est là et qui est exercé par des gens qui ont jadis porté ce combat pour l'expression des droits et des libertés vous parlez du recul je pense que le président ne l'entend pas de cette oreille il a même annoncé la semaine dernière de faire construire un palais annexe à Djamian Djo oui on a vu le tollé que cela a fait même s'il y a des proches du président qui sont sortis pour repréciser sa pensée disant certains parlent de palais d'autres nous parlent d'annexe mais quelle sorte d'alpha moi je pense que comme disent les holofs nous sommes dans une situation dramatique sur le plan économique il y a des priorités alors je te disais en coulisses qu'il faut aller dans les hôpitaux pour voir qu'il y a beaucoup de choses à faire nous voyons les problèmes des enseignants les abris provisoires le traitement salarial des enseignants le plateau médical dans les hôpitaux il y a tellement de priorités qu'il faut reléguer effectivement ce projet de palais je ne dirais pas au second plan mais en arrière priorité le président peut offrir mieux il a vu que cela a suscité un tollé justifié de la part de l'opinion pour dire que les priorités sont ailleurs que de songer à construire c'est vrai qu'il faut des infrastructures il faut accepter que c'est une opportunité économique nous n'en sommes pas encore à évaluer le coût mais nous savons que cela va susciter des ventes et des achats de services et ça c'est des c'est des en tout cas c'est des c'est des dimensions très favorables pour l'essor économique d'un pays ça a été une bonne idée mais quand même avec lucidité il faut songer à prioriser l'action gouvernementale dans la prise en charge des préoccupations du population nous allons s'intéresser aux phénomènes sociaux qui sont marqués par des séries de drames on se rappelle il y a une semaine il y a toute une série d'enlèvements des milliers de viols ça vous fait quoi dans ta question c'est ce genre oui bon en fait c'est renversant c'est renversant c'est renversant parce que c'est des pratiques qui nous viennent comme ça très difficiles qui affectent des fois l'agente féminine des fois c'est les enfants moi je pense que c'est alarmant comme situation et que l'état doit prendre ses responsabilités pour corser effectivement les mesures sécuritaires il faut corser les mesures et les peines et prendre au sérieux la sécurité des Sénégalais c'est renversant pour la peine de mort oui en fait oui au nom de la Cosse M23 je ne pourrais pas m'avancer sur cette question on n'en a jamais discuté profondément mais pour être franc en tant que musulman je suis preneur on ne peut pas être plus indulgent que le bon Dieu on ne peut pas être plus miséricordieux que le bon Dieu et vous verrez que en tout cas dans le secret de certaines études vous verrez que là où on pratique effectivement ces mesures corsées il y a moins de taux élevés de criminalité voilà en tant que musulman moi je suis preneur pour la loi du talion les gens tuent délibérément il faut qu'on les punisse à la hauteur de leurs faits à la hauteur de la gravité de ce qu'ils voient il haute la vie des gens de manière délibérée et puis bon on va nous parler de droit à la vie et ceux qui perdent la vie ils n'ont pas le droit alors si les gens sont dans la dynamique effectivement de cette modernisation en tout cas des relations humaines au point de de laisser faire bon ça les a nous voyons que nous avons nos limites avec nos lois on peut creuser la peine de mort ça n'engage pas la cause M23 c'est pas officiel mais moi en tant que musulman je ne contesterai jamais une disposition divine j'engage toujours c'est des dispositions c'est des recommandations divines qui m'engagent pour lesquelles je suis entièrement soumis ça ça me rappelle aujourd'hui quand vous parlez de la position de votre position personnelle pour condamner ces actes et même être preneur pour la peine de mort tant que dans le passé le premier ministre c'est le bonheur de la religion qui a qui a la zéry pique à la sérison c'est des têtes des gens qui sont tablés dans le monde qui veulent les imposer des pratiques un peu il ça vous donne quel point d'air oui bon c'est relatif c'est relatif parce que lors du référendum ils étaient taxés de la même chose quand Obama est venu il a parlé des homosexuels le président de la république n'a pas été ferme il a dit entre guillemets qu'il allait préparer l'opinion à accepter ou bien à intégrer ses dispositions parce que sa réponse a été claire pour le moment c'est ce qui veut dire que c'est renvoyé à plus tard mais c'est pas exclu alors quand il sort pour attaquer la société civile parler de la promotion des homosexuels c'est en tout cas c'est incohérent c'est incohérent on les a taxés de la même chose ce que je pourrais dire sur la société civile en tout cas les acteurs que j'ai identifiés sur beaucoup de questions ils mettent en avant les problèmes des droits humains nous sommes tous partisans des droits humains on peut citer les Hassan Djambandiaï on peut citer Larato on peut citer Sédric Assama et à ce que je sache depuis que je les ai vus actifs en tout cas au devant de la scène je ne les ai jamais vus promouvoir verbalement effectivement en tout cas les problématiques d'homosexuels ils parlent avec des termes génériques de promotion des droits humains à votre avis le premier ministre c'est 30 ans moi il est dans la chose politique maintenant le jour où ces organisations nous parleront formellement et clairement de la promotion des droits humains sociaux les Sénégalais prendront le responsable nous on collabore avec eux oui je l'ai suivi je l'ai suivi voilà 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 je te disais tout à l'heure que bon peut-être les gens se trompent des fois les gens se trompent il faut être indulgent ça nous arrive à nous tous de nous laisser aller de ne pas peut-être matérialiser le très fond même de notre pensée moi je demande aux Sénégalais de lui pardonner de lui pardonner ses écarts parce que c'est pas parce que les filles portent tel ou tel habit que les gens doivent être enclins à abuser d'elles il faut respecter le droit des femmes et puis vraiment veiller en tout cas à leur intégrité physique donc être sur un plateau c'est tellement difficile il faut que la prochaine fois qu'il soit regardant et respectueux de certains principes et bon il faut que les gens soient indulgents il y a eu plus grave que ça lui aussi il n'a qu'à faire dans l'humilité pour s'excuser quand on se trompe on s'excuse voilà oui je les pense j'ai le combat il ne faut pas oublier que depuis très longtemps je ne sais plus depuis quand mais la cause M23 a toujours revendiqué le fonctionnement objectif de la justice sénégalaise nous avons avec le forum civil avec Mohamed Bouïd pour Mohamed Bouïd porter un programme sur la redevabilité n'est-ce pas la reddiction des comptes on a fait une caravane une assemblée au niveau de la place de l'Eubélisque et une des premières victimes effectivement en tout cas de ces principes fut M. Karimouad alors quand la cause M23 a constaté que la CRI était une juridiction d'exception orientée vers une loi libertés on a pris nos responsabilités pour pour la combattre même si en amont on était parmi ceux qui exigeaient la reddiction des comptes on a respecté on a exigé le respect des principes parce que il y a eu des juridictions ordinaires qui pouvaient prendre en charge la problématique de la reddiction des comptes il y a les dispositions constitutionnelles notamment le titre de la constitution qui parle effectivement en tout cas qui traite des gouvernants des anciens ministres n'est-ce pas qui devaient ou bien qui pouvaient prendre en charge les problématiques de la reddiction alors on a porté ce combat et depuis lors on ne s'est battu on a à chaque fois que l'occasion fut présente interpellé les acteurs eux-mêmes qui doivent prendre leur responsabilité c'est vrai que en tout cas le gouvernement est pointé du doigt mais les acteurs aussi doivent prendre leur responsabilité les magistrats doivent prendre leur responsabilité pour exiger en tout cas aller vers un fonctionnement objectif nous avons l'impression dans les actes posés que notre justice est manipulée nous voyons que le procureur de la république le procureur général fut-il le procureur spécial ils sont tous sous la coupole de l'exécutif par l'entremise effectivement du ministre de la justice on a l'impression qu'ils reçoivent des ordres pour condamner ou libérer un tel ou tel autre on a l'impression qu'ils choisissent des dossiers parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un dossier qui porte sur un virgule 8 milliards soit prioritaire sur un autre dossier qui porte sur 10 milliards ou 15 milliards oui nous faisons allusion au rapport de l'IG de 2013 portant sur monsieur Samuel Sarr qui avait recommandé l'ouverture d'une instruction judiciaire sur 9 milliards 700 millions oui c'est toujours là alors le procureur ne s'est jamais autosaisi on peut parler des 8 milliards qui étaient donnés qui étaient donnés à monsieur Baratal pour la construction du siège de l'ARMP l'ARMP jusqu'à présent que Nini on peut parler du cas du port avec Barassadi plus de 40 milliards alors on ne peut pas comprendre que le procureur ne se préoccupe pas de ces sommes faramineuses qui intéressent les Sénégalais pour se retourner sur Khalifa c'est une démarche complaisante sélective discriminatoire et partielle c'est des choses à combattre nous estimons que la justice sénégalaise est manipulée qu'elle n'est pas libre et qu'elle gagne en tout cas le président de la république gagnerait à rectifier les tirs à remettre les pieds sur terre parce que quel que soit Alpha un jour il guidera ce pouvoir quel que soit Alpha que faudrait-il faire pour que la justice se recouvre son indépendance oui il faut de la grandeur de ce qui dispose de l'action gouvernementale du président de la république personnellement il l'a dénoncé quand il était opposant il a failli passer sous la trappe quand on l'accusait de blanchiment d'argent les gens sont constitués pour le défendre n'est-ce pas alors les acteurs sont sous l'étrinte effectivement de la force du pouvoir de la force de l'exécutif les acteurs peinent par rapport aux enjeux à se libérer on porte le combat mais nous sommes impuissants autant la COSM23 les autres organisations de droits humains de la société civile que les partis politiques tout le monde est impuissant les acteurs directs la magistrature ils sont impuissants mais le président de la république par un seul projet de loi peut tout changer s'il en a la volonté s'il toutefois est convaincu le président de la République M. Makissal au conseil supérieur de la magistrature qui a son épée de Damoclès sur la tête des magistrats qui décide de quel dossier tirer de son coup ou de quel dossier en tout cas prendre en charge qui reçoit les rapports de l'OFNAC qui a la prérogative de faire de limonger la présidente de l'OFNAC qui est en pleine enquête sur les dossiers du pétrole la transparence la bonne gouvernance il a fini de prouver de dire à tout le monde que c'est moi qui décide des dossiers qui seront instruits et des dossiers qui ne seront pas évoqués et cela est un fait de complaisance dans la gestion effectivement dans le fonctionnement de la justice sénégalaise au niveau des corps de contrôle l'IG a fait des tas de rapports qui épinglent des gens qui sont aux côtés du président l'OFNAC était sur les problématiques du pétrole et du gaz avec le dossier Khalifa Sale on a vu ce qui s'en est suivi Ousmane Song a été dimongé parce qu'il a dénoncé des situations au niveau en tout cas du gouvernement donc là c'est clair c'est clair que c'est l'exécutif qui tient tout le monde au coup qui dicte sa loi qui fait dans la complaisance et qui empêche à notre justice de fonctionner alors étant donné que nous sommes impuissants nous l'avons constaté au président de la république de prendre ses responsabilités et de corriger sinon un jour viendra aussi il rendra compte et les gens seront patientés dans quelques jours le verdict sur le dossier Khalifa Sale a tombé d'abord comment vous avez suivi le déroulement de son procès oui on l'a suivi on a été au tribunal pour constater beaucoup de choses il y a un fait qui a attiré mon attention lors de ce procès un des avocats de la défense en l'occurrence maître Seine je pense a brandi un spécimen de 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 judiciaire alors dans les dispositions réglementaires un Sénégalais sous le coup de la condamnation n'a pas droit à à à à au casier judiciaire alors il a dit au procureur mettre des poursuites vous enseignez chaque jour pour des Sénégalais en le faisant vous en attribuez à des Sénégalais qui n'en ont pas droit et on peut constater que vous faites dans le faux est-ce que votre intention était de faire du faux en signant le casier judiciaire pour des Sénégalais qui n'en avaient pas le droit ou bien vous l'avez fait pour quand même respecter la procédure de donner de servir d'attribuer ce document le procureur n'a pas répondu il lui a dit que le maire de Dakar en signant effectivement ces procès verbaux de réception faisait la même chose que le procureur qui signait les casiers judiciaires pour l'attribuer à des Sénégalais qui étaient dans nos besoins si Khalifa Sal était dans le faux usage de faux alors le procureur était dans le faux et c'est quelque chose qui a attiré mon attention c'est une procédure de décaissement de fonds qui a été là depuis des années constatée par les autorités étatiques dont en tout cas les collectivités locales sont des démembrements en tout cas c'est vrai par rapport à une certaine jurisprudence quand de tels faits sont appliqués exercés par des prédécesseurs Khalifa Sal a été dans la même logique de procédure pour décaisser de l'argent qui devait servir à soutenir les populations sénégalaises donc sur cet angle moi je pense qu'il n'y a pas un entraînement égalitaire soit tout le monde est dans le faux ou bien en tout cas c'est une procédure qui devait être mise en oeuvre par tous les en tout cas les administrateurs qui se retrouvent au niveau de la ville de Dakar par ailleurs aussi on peut faire la comparaison sur l'aspect sélectif l'aspect sélectif alors soit nous sommes dans les principes ou soit nous sommes dans le faux et le faux c'est quoi c'est épingler en tout cas emprisonner un potentiel candidat un potentiel un adversaire qui est là qui est dangereux qui n'a pas voulu abdiquer n'est-ce pas qu'il faudra éliminer et puis on a trouvé une astuce pour le faire c'est l'impression que nous avons de ce procès un dossier politique non profondément politique tout le monde sait que c'est un dossier politique parce que la logique voudrait que si on condamne si on met un mandat de dépôt un khalife pour 1,8 milliard il faut en faire de même pour tous les autres rapports de l'IGE je t'ai cité tout à l'heure des noms il y a des centaines de personnes qui ont bouffé nos milliards qui sont auprès du président de la République et qui ne sont pas inquiétés parce que tout simplement ils sont de son bord donc ne serait-ce que sous cet angle nous savons que c'est un dossier politique pour éliminer des adversaires politiques le 31 de ce moment le rendit sera comptonné à quel part est-ce que vous êtes à l'avenir ? j'ai toujours été pessimissant oui parce que moi je suis je suis je suis au millimètre près le président là depuis son accession au pouvoir je le suis au millimètre près et pour beaucoup d'actes qu'il a posé j'en avais les appréhensions je ne suis jamais surpris par le et je ne serais pas surpris par une condamnation parce que je ne pense pas qu'ils aient pris toute cette peine là pour dire à Khalifa tu n'as rien fait non 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 ce serait trop beau pour être vrai vous pensez que Khalifa s'est raconté ? j'en suis persuadé malheureusement parce que ce qu'on a dénoncé c'est un procès politique il y a des visées politiciennes qui conduisent effectivement cette action est-ce qu'ils seraient censés après avoir en tout cas gratifié Khalifa de toute cette aura de toute cette attention lui dire que vous êtes libre allez venez me faire face à cette prochaine présidentielle ce n'est pas logique donc les motifs qui ont conduit effectivement cette action sont toujours de mise et logiquement ils doivent conduire à une condamnation maintenant ça ne voudrait pas dire qu'on va accepter le verdict tout de go nous allons porter le combat pas pour Khalifa pas pour Karim Ouad pas contre Makissal mais pour les principes parce que c'est des pratiques qui nous avaient mené en aberration c'est des pratiques qui nous avaient vraiment retourné convulsés c'est des pratiques que nous devons contester que nous devons combattre dans Sénégal et à l'attention du président de la république je l'ai dit tout à l'heure et je le réitère quel que soit Alpha un jour viendra il va finir ses mandats et il rendra compte toujours dans le cadre de la stratégie de Malakie il y a le bilan aussi qui a été fait par Mimitou qui avait annoncé au montant de 200 milliards qui ont été recouvrés dans le cadre de la stratégie de Malakie surtout avec la polémique qui a suivi le couvrement aussi s'est fondu dans le communiqué c'est près de 192 milliards qui ont été recouvrés donc toute cette cacophonie-là ça vous fera faire quoi ? ça nous fait rire j'ai beaucoup de respect pour Mme Aminaté Touré qui a été Premier ministre du Sénégal qui est en tout cas une actrice de premier ordre et puis qui a à nous servir quelque sorte Alpha mais quand même il ne faut pas qu'on nous prenne pour des deux membres vous savez nous sommes dans un état qui fonctionne sur la base d'une réglementation l'état du Sénégal n'a pas encaissé 200 milliards de francs CFA une somme très consistante dans le budget et qu'il n'y ait pas de loi de finances pour encaisser cet argent on ne peut pas mettre de l'argent au trésor public de ce montant autant qu'il y ait des finances rectificatives 200 milliards c'est une somme colossale donc nous dire qu'on l'a encaissé on va se demander de quelle manière si on reproche au président Macky Sall d'avoir dilapidé nos 6 milliards parce qu'il devait avoir une loi des finances qu'en dire de 200 milliards n'est-ce pas c'est illogique c'est incohérent alors pour du cinéma on nous avait brandi un chèque dans le temps en nous disant que voilà ce que nous avons mieux encaissé qu'on nous brandisse aussi des preuves encore que quand ils avaient brandi ce chèque là on s'était dit que nous étions dans de la théâtralisation voilà jusqu'à présent ils n'ont rien mis sur la table pour nous dire que cela provient de tel ou tel autre nous sommes dans une république nous sommes dans des principes de bonne gouvernance et de transparence malheureusement nous n'avons aucune confiance en notre gouvernement par rapport à ces principes de transparence et de bonne gouvernance quand les gens mènent des enquêtes pour nous faire la traçabilité de l'usage de nos ressources alors la sanction tombe alors il ne faut pas qu'ils nous disent qu'ils sont transparents par-ci et qu'ils sont tortueux par-là-bas ça ne passe pas nos procureurs pour certains dossiers ils sont saisibles pour d'autres c'est du taf yengel il n'y a rien de transparent il n'y a rien de bonne gouvernance dans ce pays-là donc qu'on nous dise on ne croit rien en leurs déclarations moi c'est l'idée qu'on a parce qu'ils ont l'habitude de nous bluffer ils n'ont jamais été dans ces principes qui impliquent effectivement les acteurs parce que par rapport à la transparence il y a la notion de la participation citoyenne il faut mettre en place des cadres de surveillance de gestion pour rassurer les Sénégalais de la bonne utilisation du bon usage effectivement de leurs ressources malheureusement ils ont tout faux dans ce cadre-là la gestion des ressources naturelles avec le pétrole et le gaz les contrats sont signés à tout va avec Total avec la Mauritanie sans pour autant que l'opinion sache que le peuple sache comment est-ce qu'ils sont gérés tous ces dossiers-là n'est-ce pas les problèmes d'enrichissement illicite les rapports IG tout est sens dessus sens dessous alors qu'ils viennent nous dire qu'ils ont encaissé 200 milliards sans loi de finances rectificatives quand même nous ne sommes pas des démarrés on n'y croit pas en fait vous dire tous mes hommages par rapport au travail que vous êtes en train de faire et vous remercier de la vive attention que vous avez eue pour notre modeste en tout cas organisation la COS M23 dont je salue les membres au passage des gens très engagés qui nous ont toujours accompagnés et lancer un appel à l'endroit des Sénégalais pour ce 25 mars nous voudrions une nouvelle dynamique de renouvellement des forces vives de la nation que le peuple se fasse entendre sur les préoccupations qui l'intéressent le terrain ne doit pas laisser aux seuls politiques ou bien aux seuls gouvernants le peuple a son mot à dire et actuellement nous sommes confrontés à des situations très difficiles et nous devons prendre nos responsabilités comme on l'avait pris dans le temps alors on lance un vif appel à l'ensemble des acteurs de la société civile les forces citoyennes les forces travaillistes les forces professionnelles mais surtout au peuple sénégalais pour que ce 25 mars soit un redépart un renouveau de l'engagement citoyen pour la préconisation du bien public merci c'est moi qui m'invite c'est la merci et nous sommes au terme de ces qui m'invite c'est la merci Sous-titrage ST' 501